Radio-Canada fait maintenant de la discrimination en Val et Blanc, et ce, lorsque vous voulez postuler en ligne votre CV pour travailler chez eux. En effet, dans le formulaire d'embauche, vous allez finir par être bloqué à la question suivante, qui est obligatoire, littéralement. Vous ne pouvez pas rien cocher du tout. Les seules choses que vous pouvez cocher, c'est vous êtes autochtone, vous êtes racisé, vous faites partie de la communauté LGBTQ+. Ou encore, vous êtes en situation d'handicap. Si vous ne faites pas partie d'un de ces quatre choix-là, donc si vous êtes blanc, nécessairement, vous n'êtes pas éligible à cette condition-là, à moins peut-être d'être blanc et en situation d'handicap, peut-être. Mais autrement, il sera illégal seulement d'être blanc, vous ne pourrez pas postuler tout simplement. En fait, ils font ça pour la diversité, parce qu'ils veulent que leur entreprise soit maintenant issue dans la diversité en général. Donc, on parle vraiment de gros wokisme anti-Blanc. C'est illégal et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, parce qu'il faudrait faire une plainte, parce que la discrimination envers les Blancs, c'est intolérable. Même le gouvernement le dit, c'est intolérable et c'est pour ça même que vous pouvez porter plainte à deux endroits. Les liens, ils sont, dans le fond, sous ma vidéo, carrément, en tweet, peu importe, parce que je mets ma vidéo autant sur Twitter que je la mets sur TikTok. Donc, vous allez pouvoir faire une plainte directement au niveau du gouvernement et directement chez Radio-Canada pour ne pas que ça passe, parce que du racisme envers les Blancs, on n'en veut pas. Tout le monde a le droit de pouvoir travailler, peu importe la couleur de sa peau. Donc, c'est pour ça que je fais ce message-là, pour que vous puissiez faire un grand nombre des plaintes pour enlever la discrimination envers les Blancs chez Radio-Canada. Voilà!